Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du bénévolat solidaire et ça se passe chez Johnson et Johnson, on accueillera Erwan Le Talec, il est le DRH groupe de Johnson et Johnson, il est notre invité. Smart et Réglo aujourd'hui exceptionnel pour parler de cette décision de la Cour de justice de l'Union Européenne qui transforme le statut des travailleurs indépendants, vous l'avez vu. C'est une décision très importante et on va la commenter avec Alexandre Lamy, il est avocat spécialisé en droit social. Le cercle RH, c'est un peu le cœur du réacteur pour une émission qui traite de l'emploi, créer son entreprise, donc créer son propre emploi et créer évidemment des emplois. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les chiffres n'ont jamais été aussi élevés de création d'emploi, on fera le point avec des experts et puis ceux qui vous accompagnent lorsque vous êtes un jeune entrepreneur. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, avez-vous entendu parler de tchat GPT ? C'est l'intelligence artificielle au service du savoir. On fait le point parce que c'est un phénomène qui inquiète et on fera le point avec Julien Morisson, il est le CEO des ADFOL. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. – Bien dans son job, on parle aujourd'hui du bénévolat solidaire. Beaucoup d'entreprises veulent engager leurs collaborateurs et justement on en parle avec Erwann Letalec. Bonjour Erwann. – Bonjour. – Ravi de vous accueillir, vous êtes le DRH Group de Johnson & Johnson. Alors on connaît cette marque évidemment, mais elle a trois piliers. Vous faites des produits ménagers, ça c'est connu, mais vous faites d'autres choses. – Oui, en fait on est un acteur majeur dans le monde de la santé puisqu'on a trois activités principales. Une activité de laboratoire pharmaceutique, on est le deuxième laboratoire notamment en oncologie en France. On a une activité de conception et de distribution de dispositifs médicaux, tout ce qui est prothèse pour nos blocs chirurgicaux. Et puis une dernière activité qui sont des produits de soins et d'hygiène avec des marques très iconiques comme le Petit Marseillais, Neutrogena, Biafine. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces activités qui est chapeautée par Johnson & Johnson. – Parlons de cet engagement bénévole des collaborateurs. Combien de collaborateurs d'abord dans le groupe ? – Alors en France, on est 2800 collaborateurs répartis un peu partout sur le territoire. Et c'est vrai qu'il y a une résonance particulière de ce sujet de la solidarité et du don de jour quand on travaille dans le monde de la santé. On a forcément une majorité de nos collaborateurs qui nous ont rejoints parce qu'il y a une fibre sociale, humaine, le sentiment aussi de servir les autres qui est parfois un peu plus important que dans d'autres types d'activités. – D'abord la genèse et puis je dirais le dispositif parce que c'est des jours dont on dispose, deux à cinq jours pour pouvoir se consacrer à des missions, je dirais, de services publics ou de bénévolats autour de l'humanitaire. Comment c'est né ? Comment ça part une idée comme ça ? – Alors c'est parti en 2015. Alors c'est vrai qu'on a une histoire maintenant derrière nous. Et puis des enseignements peut-être à partager avec ceux qui nous écoutent. 2015, on part du principe que finalement nos collaborateurs nous crient quelque part le besoin urgent de retrouver du sens dans leur activité et pas que dans leur activité quotidienne. – Dès 2015 ? – Dès 2015. – On en parle beaucoup ces derniers… – On va en reparler après parce que ça s'est amplifié énormément. Et donc en 2015, sur un des trois secteurs que je vous ai présentés, on a lancé première journée de non-solidaire. Donc pour expliquer à nos téléspectateurs, non-solidaire c'est des jours travaillés que l'on accorde à nos collaborateurs mais au service d'autres activités, d'associations à but non lucratif et non pas au service de leurs employeurs. – Voilà, donc ça démarre en 2015, une journée pour un périmètre. 2018, comme ça marche fort, on étend, on fait deux types d'expansion, on étend deux autres activités et on étend de un à cinq jours. Et puis 2020, c'est une date vraiment importante. – Pardonnez-moi quand vous dites activités, c'est des secteurs dans lesquels on s'engage ? C'est quoi ? C'est l'humanitaire ? C'est l'aide aux personnes ? C'est quoi ? – Il y a deux grands types d'activités, il y a une activité qui est de la participation finalement au cœur de l'activité des associations avec lesquelles on travaille, ça peut être distribution de plats, de vêtements, ça peut être des opérations de nettoyage dans les forêts, ça peut être du soutien aux cours scolaires, donc ça c'est le premier grand bloc. – Social, écologique ? – Social, écologique, en matière de santé aussi, puisqu'on a des médecins dans nos équipes, donc ça peut être aussi avec cet aspect-là. Et puis on a une deuxième type d'activité qui est un peu différente, ça s'appelle du mécénat de compétences. Et là, à ce moment-là, en fait, on va proposer à nos collaborateurs finalement de mettre au service de leur expertise… – De se détacher en quelque sorte ? – De se détacher et travailler, ça peut être un comptable, un contrôleur de gestion qui va travailler lors de la clôture d'une association, ça peut être un médecin qui va faire du dépistage, ça peut être une équipe marketing qui va travailler sur une campagne publicitaire, ça peut être tout ça. – Le DRH que vous êtes, ça vous êtes la tour de contrôle, vous le dynamisez, vous l'organisez, comment ça se passe ? Vous pilotez les associations, les salariés vous disent « moi je voudrais plutôt Resto du Coeur » ou plutôt Croix-Rouge, est-ce que c'est vous qui offrez la palette de choix ? Comment ça se passe ? – En fait, c'est une très bonne question, parce qu'un des enseignements qu'on retire de ces 5-6 ans, c'est que ce n'est pas notre expertise. Et que donc, on est allé chercher un expert de ce sujet, qui s'appelle Vendredi, et Vendredi c'est une plateforme digitale en fait. – Ils sont venus sur notre plateau, et eux ils ont le catalogue. – Exactement, eux ce qu'ils proposent c'est justement une offre extrêmement diversifiée d'associations, on met nos collaborateurs en relation avec cette plateforme, et ça permet un, de répondre aux intentes et aux intérêts de nos équipes qui sont très différentes, ça permet de couvrir aussi l'ensemble du territoire, et ça permet aussi d'inscrire finalement ce don solidaire dans une vraie démarche de politique sociale environnementale, puisque Vendredi, cette plateforme en fait, répond aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc on a une couverture très large. – Il y a ceux qui sont, je mets des guillemets, détachés, c'est-à-dire que c'est du mécénat de compétences, comment ça se passe ? Ils viennent vous voir, ou de la même manière, ils disent je suis prêt à consacrer quoi ? Là c'est une durée plus longue en général, on vient faire de l'informatique dans une structure, on apporte de la compta, c'est quoi les… – Alors ce qui est très intéressant dans l'offre qu'on propose aujourd'hui à nos collaborateurs, c'est qu'on l'a dit, ils ont entre 1 et 5 jours sur leur temps de travail, mais ils peuvent contracter au travers de la plateforme Vendredi sur leur temps personnel. – D'accord, et là c'est du temps qu'ils prennent sur leurs vacances ? – Exactement, sur leur RTT. – Exactement, donc il y a une possibilité aussi d'engagement très large, donc aujourd'hui on a à peu près 700 collaborateurs qui sont engagés sur ce type de don de jour, une centaine de missions, je parle de 2022, une centaine de missions, et ça répond à un point extrêmement fort, c'est qu'on a tous tendance à croire que la tendance actuelle, c'est une tendance au repli sur soi, et en fait, moi c'est absolument pas ça. – C'est tout l'inverse. – Exactement. – Il y a l'idée de pouvoir donner… – C'est un besoin de sens, un besoin de collectif, un besoin de servir les autres qui est extrêmement important. – Avant de nous quitter, on voit que ça fonctionne, 700 sur 2800 collaborateurs, c'est un chiffre probant, j'imagine que vous allez continuer l'initiative. Concrètement, le sens, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, 2015, vous dites, il y a une recherche de sens, mais le sens n'a jamais été aussi fort, ce désir de sens, il répond à ce besoin-là ? – En fait, ce don de jour et ce sujet de la solidarité répond à deux choses, il répond, un, à un enjeu de partage de la richesse que nous demandent nos collaborateurs, et quand je dis richesse, ce n'est pas simplement de l'argent, c'est ce qui est rare, c'est-à-dire le temps et les compétences. Et il répond à un enjeu interne qui est un enjeu extrêmement important d'attraction et de rétention de nos équipes. – Vendredi, plateforme, les salariés choisissent et vont choisir en fonction de leurs envies, de leurs compétences. Les retours vous dérachent quand vous trempez le thermomètre chaque année pour avoir le retour salarié, qu'est-ce qu'ils vous disent ? – Il y a deux choses, il y a la fierté, la fierté d'être finalement dans une entreprise qui promeut par le verbe un certain nombre de valeurs comme la solidarité, mais qui les transcrit concrètement en opérations concrètes. Et c'est cette cohérence qui est extrêmement importante pour nous, pour nos collaborateurs et pour l'ensemble des collaborateurs des entreprises. – Vous réunissez parfois les associations qui ont été aidées ? – Parce que j'imagine aussi que c'est important de se parler, de se voir, qu'ils comprennent qui il y a derrière ? – En fait, il faut une équipe en interne qui pilote ça. Donc on a Vendredi qui est notre plateforme externe, mais on a aussi une équipe en interne qui gère la relation avec la plateforme et les associations qui sont derrière. – Johnson & Johnson, il faut le rappeler, c'est une entreprise américaine, la relation à la solidarité et à la philanthropie n'est absolument pas la même que celle en France. Est-ce qu'il y a aussi cette culture-là derrière ? – Oui, parce qu'en fait, la notion de solidarité est une notion qui est un engagement de notre direction générale. On a un texte fondateur qui s'appelle Le Credo, qui précise bien que nous travaillons dans des communautés qu'il faut absolument qu'on serve. On n'est pas là simplement pour travailler, on est là aussi pour avoir un engagement sociétal qui est extrêmement fort. – Et ça, c'est vraiment typiquement américain dans sa structure même de penser et d'agir. La philanthropie américaine. – Exactement. – Mais en tout cas, qui se transpose aujourd'hui au sein de Johnson & Johnson en France. Merci Erwan Le Taleb, c'était trop court. DRH Group Johnson & Johnson avec cette initiative qui a démarré en 2015 et qui va se poursuivre évidemment en 2023. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. – Merci à vous. – On parle maintenant des travailleurs indépendants, on fait une petite incartade, on va faire Smart & Reglo parce qu'il y a une actualité très forte justement d'une décision de la Cour de justice européenne. Et on en parle tout de suite avec un avocat. – Smart & Reglo aujourd'hui, un Smart & Reglo exceptionnel parce qu'il se passe des choses au sein de la Cour de justice de l'Union européenne de l'adaptation de notre droit. Aujourd'hui, notre droit contemporain, notre droit du travail, il est face à des choix. Et cet arrêt, dans la mesure où il, j'imagine qu'on reviendra dans le détail du contenu de cet arrêt, mais cet arrêt est fondamental parce qu'il vient nous dire qu'il y a des cas dans lesquels des protections attachées aux salariats doivent et peuvent être étendues à des travailleurs indépendants. – Ça démarre en Pologne ? – C'est en Pologne, absolument. C'est à Pologne. L'histoire de l'effet de cet arrêt sont assez simples. C'est un travailleur indépendant polonais qui s'est vu refuser le renouvellement de son contrat indépendant au motif pris de son orientation sexuelle. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne, saisie sur le fondement d'une question préjudicielle par les tribunaux polonais, s'est interrogée sur le point de savoir si on devait appliquer la directive contre les discriminations à ce travailleur indépendant et dans quelles conditions. – Ça c'est intéressant, ça démarre sur un problème de discrimination lié aux orientations sexuelles. – Absolument. Que la discrimination soit applicable, quelle que soit la forme de l'activité, il n'y a pas de débat particulier. En revanche, si on se plonge dans les détails de cet arrêt, là où c'est intéressant, c'est que la directive contre les discriminations, elle vise les conditions d'emploi de travail et notamment les conditions de licenciement, c'est-à-dire les directives. Et la Cour de justice de l'Union européenne de nous dire, mais par conditions de travail et d'emploi, on doit entendre les conditions applicables à toute forme de travail, quelle que soit sa forme juridique, quelle que soit sa nature, et les conditions du licenciement visées par la directive peuvent également s'appliquer à la cessation involontaire du contrat indépendant. – Si on le retranspose, eu égard à cette affaire polonaise qui démarre en Pologne et cette décision, ça veut dire quoi en France ? Ça veut dire que les livreurs, délivreront, Uber, récemment d'ailleurs, Uber a commencé à indemniser, si j'ai bien compris, ça a un impact. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est une réintégration de fait en CDI et on considère que c'est un contrat de droit privé ? – Alors, pas nécessairement justement. C'est là tout l'enjeu. Et c'est là où l'enjeu, et vous avez absolument raison de cibler les travailleurs de plateforme, parce que c'est eux qui occupent aujourd'hui l'actualité juridique et c'est par eux que se posent aujourd'hui les questions de l'évolution de notre droit du travail. Et en fait, ce que pose cet arrêt est la question de savoir ce qu'on fait de ces travailleurs indépendants, ce qu'on fait de ces travailleurs qui relèvent de ces formes nouvelles d'activités liées à l'économie numérique. – Et quels statuts on leur donne. – Et quels statuts on leur donne. Est-ce qu'on les attrait tous nécessairement dans le salariat ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire qui consisterait à définir, comme nous le suggère cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, – Des protections ? – Des protections qui sont attachées non pas au statut de salariat, mais à des formes d'activité, et des protections à socle de protection de droits fondamentaux qui est applicable à tout travailleur, quelle que soit la nature de son activité, la forme juridique de son activité. – Alors Alexandre, ça veut dire que, et ça c'est une réflexion bien avant la décision de la Cour de justice qui vient finalement accélérer le processus, c'est-à-dire protection sociale, assurance chômage, c'est quoi les droits qui pourraient être et qui vont peut-être être associés à ce statut de travailleur indépendant ? – Et on le fait déjà, dans le Code du travail, c'est assez facile à identifier, parce que dans le Code du travail aujourd'hui, on a fonctionné par rustine. On a des activités qui ne sont pas assimilables au salariat, donc on triche. Typiquement, c'est le livre 7, ce qu'on appelle le livre 7 du Code du travail, où on vise notamment les gérants de succursales. Les gérants de succursales, ce ne sont pas des salariés, les gérants de stations-services. Et pour autant, on leur fait bénéficier d'un certain nombre de droits et de protections fondamentales, notamment le droit à repos, notamment le droit à la protection de la santé, notamment le droit à l'indemnisation, à une juste rémunération. Et ça, c'est pour prendre uniquement le Code du travail, mais ça existe aussi dans le Code de commerce. Dans le Code de commerce, il y a certains agents, notamment les agents d'assurance, pour lesquels on vient nous dire que, notamment, et on revient... Indépendants, mais protégés. Indépendants, mais protégés, et notamment en matière d'indemnisation du préjudice lié à la rupture de leur contrat. On revient à l'arrêt de la CGE. Alors, juste d'un point de vue du droit, parce qu'il y a des DRH et des chefs d'entreprise qui nous regardent, et pas seulement d'ailleurs, on transpose cette directive ou cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. elle s'applique, où chaque État membre est libre de l'interpréter, de l'appliquer. Comment ça marche, là, sur le plan du droit ? Non, là, pour le coup, elle s'applique. De fait. La directive s'applique. Elle vient nous dire que les droits issus de cette directive contre les discriminations sont applicables aux travailleurs indépendants. Donc, ça veut dire que Hubert Deliveroo, il faut ne citer qu'eux, vont devoir appliquer et proposer des protections. Absolument. Il y a un délai, ça c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, ces propositions de protection, elles existent en France. Le choix qu'on a fait, c'est d'ailleurs par la négociation collective. D'ailleurs, de ne pas... Et des manifestations des travailleurs indépendants. Absolument, des manifestations des travailleurs indépendants. Mais le choix qu'on a fait en France est intéressant parce qu'on n'a pas fait le choix d'un tiers statut entre l'indépendant et le salarié. Nous, on a considéré que nos travailleurs de plateforme, notamment, étaient des travailleurs indépendants. Et c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on est dans une demande importante et le débat sur la réforme des retraites touche du doigt ces enjeux-là de flexibilisation, d'autonomie. Donc, il est important de dire que nous sommes attachés à l'entreprenariat au statut d'indépendant pour autant que des garanties et des protections sont accordées à ces travailleurs. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de requalification en CDI. Vous, l'avocat, on est bien d'accord, vous l'avez dit et on le répète, il n'y a pas possibilité pour vous, avocat, de requalifier en s'appuyant sur cet arrêt du 12 janvier en disant « Non, c'est pas possible. » Donc, ça veut dire que sur la base de tes intérêts, non. D'accord. Mais ça veut dire que pour défendre l'intérêt de tes travailleurs indépendants, vous demandez à l'entreprise si vous les défendez qu'elle fasse des efforts dans l'indemnisation chômage, la question de la sécurité, l'accompagnement... Donc, révolution ou pas, cet arrêt, au final ? Pour moi, oui, révolution parce qu'il pose réellement aujourd'hui la question de l'évolution de notre droit du travail qui est aujourd'hui un tournant pour accompagner les évolutions et les formes nouvelles d'activité, notamment dans le cadre de notre économie numérique. Avec un statut intermédiaire entre le chef d'entreprise, le salarié, il y a le statut du travailleur indépendant. Le statut du travailleur indépendant protégé, le statut du travailleur, cela renvoie au cercle de protection qu'appelait de ses voeux Alain Suppion, avec des cercles de protection fondamentaux qui varient en fonction du degré d'intensité des conditions d'exercice de votre activité professionnelle. Passionnant. Donc, cet arrêt est très récent du 12 janvier 2023. Donc, évidemment, il va être utilisé, interprété, mais en tout cas, il devra être appliqué. Et on va le suivre, évidemment, de très près dans notre rubrique Smart et Réglo. Merci d'avoir fait, Alexandre Lamy, un détour par les studios de SmartJob et de Bsmart. Avocats en droit social, merci de nous avoir rendu visite à la tête d'ailleurs d'un... Un Syntank Neos. Neos, je ne voudrais pas pas l'oublier. Le Syntank Neos. Merci de nous avoir rendu visite et à très très bientôt. On fait une courte pause. Tiens, on va parler d'un sujet. Alors, on ne parle pas tout à fait des travailleurs indépendants, encore qu'eux. On va parler de ceux qui créent leur entreprise. Alors, ils ont 20 ans, mais parfois, ils ont 55 ans. Qu'est-ce que cela dit ? Les chiffres explosent de création d'entreprise. Mais attention, il faut être accompagné, avoir un projet solide et parfois aussi avoir les nerfs solides. On en parle juste après avec des spécialistes, justement, de ce sujet. C'est le Cercle RH. Le Cercle RH, notre débat de Smart Job. On parle de l'entreprise, la création d'entreprise. On est un petit peu dans le cœur du réacteur parce qu'on crée son entreprise et on va y revenir parfois par passion pour créer son propre emploi et puis pour créer de l'emploi ensuite parce que c'est quand l'entreprise se développe. elle va créer de l'emploi. Pourquoi créer une entreprise ? Quelles sont les difficultés ? Il faut évidemment avoir les nerfs solides. On a parfois des hauts et des bas et souvent, le créateur d'entreprise, il le dit, il est seul sur le chemin à porter son fardeau et parfois même à se disputer avec son associé, son meilleur ami. Parfois, ça ne se passe pas toujours très bien et il faut être accompagné. On en parle avec mes invités, des experts de l'accompagnement, justement, Daniel Deguet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice et directrice générale de BGE Parif, c'est votre bébé, c'est vous qui avez fondé et créé ce vaste réseau. 120 000 entrepreneurs ou créateurs de ceux qui imaginent créer l'entreprise ont poussé la porte. Sur la France entière. Sur la France entière, bien sûr. 1200 collaborateurs partout en France qui accueillent les entrepreneurs et 250 sur l'Île-de-France ? Un peu moins, 150 en France avec une cinquantaine de lieux en Île-de-France et 550 lieux avec 550 lieux d'accueil pour tous les entrepreneurs qui le souhaitent. On va en parler avec vous. Benoît Mounier est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour. Directeur des programmes à la fondation Entreprendre. Vous, c'est pareil. Vous accompagnez. On écoutera évidemment le travail que vous faites au sein de cette fondation. Et puis Benjamin Beru, merci d'avoir répondu à notre invitation parce que vous êtes un peu l'homme de l'ombre, responsable du département de l'information administrative multicanale, dit là, qui est un peu barbare dit comme ça, mais vous avez une vue panoramique à travers des sites gouvernementaux qui ont évidemment des chiffres et un regard presque sociologique sur la création d'entreprises en France. Je commence par vous parce qu'on a eu les chiffres qui sont sortis. On avait les défaillances d'entreprises et puis le lendemain, les échos notamment ont sorti des chiffres évidemment incroyables sur SINSEE. 1,072,000 créations d'entreprises en 2022, 1,050,000 en 2021. Donc le nombre de créations d'entreprises progresse. On a toujours en France un désir d'entreprendre et de créer son entreprise. Vous le confirmez ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je suis responsable, je vous remercie pour les sigles globalement. Je suis désolé. Je suis responsable. Oui, c'est du côté administration donc c'est vrai qu'on aime bien les sigles. En fait, c'est... Oui, on voit là, moi je suis responsable d'un site qui s'appelle entreprendre.serspublic.fr qui est déclinéan du service public.fr pour les entreprises qui est née il y a un an. Et c'est vrai qu'en un an, on a fait trempion de visites et on voit cet engouement pour l'entrepreneuriat. On a fait un premier baromètre. On sait qu'un quart des gens qui viennent chez nous sont des entrepreneurs, des gens qui sont en train de construire. Donc ils vont visiter votre site ? Ce sont des fondateurs qui s'identifient comme tels. Et c'est vrai qu'on voit vraiment cette dynamique-là, cette envie d'entreprendre et de mieux comprendre comment je pourrais entreprendre de mon idée jusqu'à la mise en oeuvre. Daniel Deguet, BGE Paris, englons notre débat parce que le sujet est très vaste. Il y a l'angoisse de l'entrepreneur, ses difficultés administratives, les problèmes financiers. On va les traiter. Mais ce que vous pointez du doigt quand même, malgré tous les efforts que vous faites, c'est que les entrepreneurs sont quand même des femmes et des hommes souvent seuls et pas accompagnés. Alors, en effet, sur les chiffres, je ne veux pas trop entrer sur les chiffres, mais en réalité, il faudrait qualifier cette augmentation parce qu'en réalité, elle porte beaucoup aussi sur un nombre d'auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs qui ne sont pas des vrais entrepreneurs au sens Ils ont un numéro parce que maintenant, les entreprises ont pris comme méthode tu es mon livreur, prends un numéro et je te paye. 61%, vous le voyez, ce sont des micro-entreprises. Oui, mais à l'intérieur, il y a les vrais créateurs et puis il y a ceux qui sont obligatoirement auto-entrepreneurs parce que c'est des Delivero, c'est des Uber, enfin bref, c'est des gens qui n'ont pas fait le choix et qui travaillent pour un patron unique. C'est donc rien à voir avec l'entrepreneuriat. Donc, c'est important de documenter tout ça. En effet, en France, il y a un potentiel entrepreneurial énorme et on peut dire même que la France, c'est un pays entrepreneur qui s'ignore vraiment. C'est intéressant. Ce n'est pas du tout porté par cela à aucun moment de nos études où on nous évoque ce sujet. bon, ça a un tout petit peu évolué, il faut le reconnaître. Et pourtant, il y a du possible et il y a des possibles notamment chez des gens qui travaillent, qui ont des postes parfois importants qui pourraient créer et donc qui ont la possibilité de créer de l'emploi et malheureusement, on flèche souvent l'entrepreneuriat en communication vers les demandeurs d'emploi uniquement. C'est vrai. C'est très très bien qu'un demandeur d'emploi qui a envie de créer le fasse, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent le faire. Par ailleurs, en effet, ce que vous venez de dire est très important. Aujourd'hui, la majorité des gens qui entreprennent, encore aujourd'hui, ne sont pas accompagnés et les gros sujets, c'est pas d'accompagnement, ça veut dire qu'on n'a pas validé une étude de marché, une étude de produits, et même un potentiel personnel. Est-ce que c'est vraiment mon truc ? Est-ce que je suis vraiment dedans ? Est-ce que mon entourage m'appuie ? Ou au contraire, tous les jours me dit mais c'est absurde, pourquoi tu fais ça ? Et puis, évidemment, l'autre notion, c'est partir sous-capitaliser puisque je n'ai pas validé un business model, un équilibre, donc je pars sous-capitaliser et après, on oublie donc d'aller voir une banque une fois qu'on a démarré parce que c'est fini, on y va avant, mais après, c'est très compliqué. Et puis surtout, l'important, c'est le réseau. Je ne suis pas en réseau avec d'autres avec qui je peux échanger, avec qui je peux partager et qui vont aussi me donner des infos et me faire des recherches partagées. Benoît Mounier, la sociologie de l'entrepreneur, c'est ce que j'ai lu sur votre site, en l'occurrence, Daniel Deguet, mais je reprends les mots, donc je rends à César ce qui est à César, ce n'est pas inné d'être entrepreneur et pourtant, il y a un très fort désir d'entreprendre. Sociologiquement, c'est qui un entrepreneur ? Dans l'habitus sociologique de cette femme ou de cet homme, c'est quoi ? C'est un aventurier ? C'est quelqu'un qui veut être libre ? C'est quelqu'un qui veut inventer ? C'est quoi un entrepreneur ? En fait, il y a des formes multiples de l'entrepreneuriat. Il y a différents leviers, différentes motivations qui emmènent les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, on le voit en fait, par rapport finalement au type d'entreprise qui émerge. On met de côté les travailleurs indépendants. On a un écart, on a un vrai écart en France entre des entrepreneurs qui sont très, avec un niveau d'études assez élevé, ingénieurs, école de commerce et qu'on retrouve notamment dans l'économie du digital qui créent des vrais écarts avec finalement une réalité entrepreneuriale en France qui n'est un peu moins valorisée mais qui est beaucoup plus multiple. Oui, la partie émergée de l'asberg, les start-up qui cartonnent et qui lèvent des millions d'euros. Exactement, mais qui créent aussi un imaginaire de l'entrepreneuriat qui n'est pas la réalité. Donc, vous nous faites redescendre un tout petit peu. Je vous fais redescendre. Le paysage est moins flamboyant il n'y a pas de baby-foot et on a un peu les mains dans le cambouis. Exactement, il est moins flamboyant mais il y a aussi ce sujet de continuer à parler à des différents publics de l'entrepreneuriat, des personnes qui ont un niveau de... un plus faible niveau d'études qui n'ont pas les codes et le réseau pour pouvoir accéder à l'entrepreneuriat. Entreprise de l'artisanat par exemple. Exactement. Je vois, écoutez, vous êtes d'accord avec les chiffres parce qu'on met de côté les travailleurs indépendants qui sont évidemment dans une relation évidemment de dépendance à un seul employeur donc mettons-les de côté mais l'entrepreneur type, il y en a deux si j'ai bien regardé. Il y a ces jeunes dont vous parlez qui, dès HEC, dès les grandes écoles vont lancer leur boîte et vont certains cartonner. Puis il y a d'autres profils aussi. Il y a des gens qui ont 45 ans qui ont eu une partie de leur vie professionnelle comme salariés et puis ils vont se jeter comme on dit. Oui, c'est ça. Nous, on voit, on a fait un baromètre récemment et on voit que le public il y a des diversités d'âge très large. Il y a en effet des moins de 20 ans qui vont commencer à s'intéresser et qui vont regarder l'idée qu'ils peuvent avoir. Ce qu'on voit surtout sur le site, c'est des gens qui ont une idée, une envie. Et la première chose, c'est j'affine cette idée, je précise mon envie, est-ce que c'est pour moi ? Et j'y crois. Et je la porte. Peut-être que c'est l'aussi qui ne vont pas vouloir la porter jusqu'au bout et ce n'est pas grave. Et en effet, d'avancer, d'affiner cette idée pour y revenir, pour travailler. Oui, il y a des petites lumières comme ça à l'intérieur et on se dit je la garde. C'est une petite flamme. Et puis un jour... Et puis je vais travailler, je vais apprendre des compétences dans des entreprises, me former et puis dans 3 ans, dans 5 ans... Et puis j'ai du temps. Et j'ai du temps aussi. Et j'ai du temps parce que mes enfants par exemple sont partis. Daniel Deguet quand même sur les écueils parce que vous l'évoquiez, le problème de l'accompagnement. De quoi on a besoin ? Vous parliez des banques. Est-ce qu'on a aussi besoin de mentorat ? On parle beaucoup de ce sujet sur le plateau. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un un peu un grand frère. Quelqu'un qui vous dit fais gaffe. Ce n'est pas par là qu'il faut aller. Nous, on travaille beaucoup sur plusieurs sujets. C'est-à-dire à la fois bien sûr accompagner, d'abord ouvrir des portes très grandes en disant oui, c'est le besoin que tu sois demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA ou BAC plus 24. Tout est possible. Et on reçoit d'abord, on écoute, on essaie d'entendre et puis vraiment de diagnostiquer, vraiment un diagnostic partagé et d'accompagner. Et dans notre accompagnement, on a notamment des couveuses lab qui vont permettre de tester sans prendre aucun risque. Je peux encore être salarié et je vais commencer mon entreprise avec notre cabiste. Donc c'est vraiment une protection majeure. Et on va en même temps faire intervenir des chefs d'entreprise, des consultants en pro bono, ouvrir, etc. qui vont venir faire des retours autres que les d'autres. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment renvoyer des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. c'est le partage avec des milieux différents et qui vont essayer vraiment d'éviter tous les écueils et qui rentrent dans les critères évidemment de... Benoît, j'ai lu dans un excellent article de Challenge que la grosse erreur, c'était d'abord de s'associer avec son meilleur ami et de se dire on fait 50-50, on est tous les deux chefs. Jamais, jamais. Et qu'à la fin, quand ça se passe mal, on perd sa boîte et on perd son ami. Ça, c'est un peu classique, la belle aventure de jeunesse. Vous le confirmez, ça, c'est aussi des choses où vous dites attention, clarifiez bien le statut juridique, la place de chacun. C'est une clé quand même. Exactement. C'est un vrai sujet. Le travail en amont doit être poussé au maximum et c'est le projet qui doit primer avant tout et ensuite réfléchir à comment je m'allie avec d'autres, comment je structure ce projet. Mais il y a peut-être un point que je voudrais aussi préciser, c'est que par rapport à l'échange, c'est que le travail, le monde du travail va évoluer et évolue encore. On est en plein dedans. Et l'entrepreneuriat, il va y avoir de plus en plus. On fait des travaux prospectifs à la Fondation sur l'évolution de l'entrepreneuriat et il va y avoir notamment, probablement en tout cas, parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais beaucoup plus de dynamique entre le passage, entre le monde de l'entrepreneuriat et du salariat Je m'autorise avec une double activité parfois. Alors ça, ce qui est déjà une réalité aujourd'hui. C'est ça. J'ai un boulot, mais je monte ma boîte. Et en fait, il va y avoir un défi également à travailler, à accompagner bien en amont de la création. Et notamment, par exemple, on parle de l'entrepreneuriat et souvent, pas considéré aujourd'hui comme de l'entrepreneuriat. On vient d'une entreprise et on crée cette entreprise issue de l'entreprise. Il y a des enjeux à se tester avant de se dire j'arrête tout, j'ai envie d'entreprendre, j'ai mon idéal de l'entrepreneuriat. Il y a un enjeu en France à probablement développer des parcours en amont de dispositifs d'accompagnement classiques pour se tester sur sa posture entrepreneuriale, le sujet de la posture, sa confiance en soi et se dire est-ce qu'on est prêt ou pas à y aller. Il y a par exemple le bilan de compétences entrepreneuriales. Nous, on a développé ces petits et ça, ça permet vraiment à des personnes éventuellement même de le retrouver et d'utiliser pour un changement salarial mais de vraiment évaluer profondément son potentiel. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné sans avoir de boule de cristal on peut avoir des outils méthodologiques qui font dire quand vous avez la personne en face attention, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire mais il y a du possible mais attention, danger. Juste un mot parce que c'est un peu philosophique notre débat et à la fois très concret beaucoup désirent créer une entreprise et on nous dit aujourd'hui c'est la fin du travail. Est-ce qu'on est en train je dirais presque en profondeur de transformer notre rapport au travail ? Est-ce qu'on est de plus en plus entrepreneur et de moins en moins dans le désir d'être salarié dans une entreprise ? Moi, je ne m'engagerais pas de me regarder sur les évolutions du travail mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se joue Il y a des évolutions qu'on peut voir mais si revenir à l'entrepreneuriat comme on disait un peu sur le côté je me monte avec mon meilleur ami J'ai vu que vous aviez réagi sur ce... L'entrepreneur et c'est là dont on essaie de l'accompagner c'est qu'il n'est pas seul il a un système il a toute une administration un écosystème énorme qui existe et ce qu'on redisait aussi qui est très important vous pouvez sécuriser au fur et à mesure S'il n'y a pas de allez-go j'y vais je démissionne et je me donne un an C'est évolutif et sécurisé Exactement et il y a tout un écosystème pour vous aider Daniel Deguet Juste pour l'aspect juridique parce que comme vous avez lancé ça si des gens l'entendent en fait c'est possible de s'associer mais à ce moment il faut toujours prévoir une minorité de blocage un tiers qui aura 10% pour arbitrer le jour où il y a un problème voilà 50-50 avec son meilleur ami ou pas son meilleur ami jamais il faut toujours une minorité de blocage pour sécuriser Sur le rapport au travail c'est important parce que vous évoquiez tout à l'heure l'île de France avec la région qui fait qu'un salarié ou un citoyen à moins de 30 minutes une antenne BGE ce qui n'est pas mal est-ce qu'on est en train de vivre une révolution de notre rapport au travail on voit des collaborateurs qui sont moins engagés on voit des gens qui veulent créer leur boîte il y a des gens qui veulent être plus en télétravail on vit des choses là quand même Il y a surtout une chose vraiment qu'on voit et je dirais surtout depuis cette phase de confinement qui a évidemment énormément bouleversé les esprits c'est aussi le changement de carrière je suis avocat je travaille dans un énorme cabinet je suis un peu pressurisé je veux faire boulanger ça vous le constatez ça ah mais bien sûr bien sûr on voit ça dans des changements de secteur je veux faire un site je veux faire couturière le sens voilà on a énormément nous on accompagne énormément de gens dans notre école de l'entrepreneuriat on a plus de près de 4000 personnes qui suivent et qui peuvent être salariés dans le cadre du CPF et qui se préparent et qui changent complètement d'activité qui sont ingénieurs et qui vont développer une activité autour de l'agroalimentaire bio local donc le retour au sens encore une fois retour au sens retour à la qualité vraiment une saturation des transports donc retrouver une qualité de vie voilà et je pense que le télétravail y a contribué parce qu'on s'est rendu compte qu'on voyait peut-être plus ses enfants les accompagnés à la crise Covid a accéléré ah mais complètement complètement comment ça se passe chez vous la fondation Entreprendre vous avez le même regard avec des gens qui renversent la table complètement c'est-à-dire qui quittent le monde de la tech pour repartir planter des choux dans le Périgord vous avez ça ? ben justement alors peut-être une précision nous on n'accompagne pas directement des entrepreneurs on soutient un écosystème d'associations qui accompagne les entrepreneurs donc ça nous permet de capter aussi des signaux faibles et des tendances et de lancer des programmes expérimentaux sur certains sujets et justement sur ce point-là ce qu'on constate aussi c'est qu'il y a des changements de carrière et des changements de lieu de vie et notamment de retour à la terre notamment en ruralité ça vous le sentez ça et ça on le sent c'est plutôt une bonne nouvelle entre nous on le sent et ça mène en fait sur ce type de projet à réfléchir aux liens en fait entre l'entrepreneuriat et le territoire bien sûr et ça ce sujet-là on l'explore notamment sur un programme expérimental qui s'appelle entreprendre la ruralité on expérimente sur une quinzaine de territoires ruraux en France en Nouvelle-Aquitaine dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes des nouvelles approches d'accompagnement déjà pour être plus en proximité il y a des enjeux aussi aussi d'être vraiment mais l'idée c'est quoi ? c'est de créer des entreprises dans des zones rurales pour revitaliser le territoire ? et donc ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat de territoire un entrepreneuriat qui en fait qui capte les besoins les besoins qui identifie les besoins des habitants qui capte également les savoir-faire du territoire et pour apporter le besoin et le service au plus près pour apporter des services pour être au plus proche au plus proche des besoins très très important et donc ça nécessite de développer des nouvelles compétences pour ça vous m'autorisez à donner la parole à Benjamin Beru pour terminer non mais non pas que je vous coupe la parole parce que l'émission se termine et je m'en excuse c'est positif tous ces chiffres là vous dans la prospective de votre baromètre et j'irais du panorama global on va encore avoir des progressions de création d'entreprises ? oui sans doute après il y a la question du micro-entrepreneur comme on disait clairement on a une progression nous on voit cette progression qui se met en place on a plutôt des gens satisfaits en tout cas nous quand on regarde sur le site qui sont contents de venir faire cette démarche de rester à long terme donc il y a un épanouissement aussi à la création il y a un épanouissement quitte même à un moment à abandonner le projet pour le reprendre plus tard il y a en effet un temps long qui s'installe nous on a par exemple des mécaniques d'abonnement je m'abonne à une profession réglementée je m'inscris et on voit que les gens restent et reviennent donc on a cette mécanique là de temps long qui s'installe et en effet de tissu local de plus en plus mobilisé rapidement un mot positif tout ce qu'on se raconte là ça va dans le bon sens mais ça va dans le bon sens il faut absolument soutenir partout autour de nous toute personne qui a envie d'entreprendre votre enfant votre cousin votre voisine votre femme de ménage enfin tous les gens qui disent ce qu'ils ont envie il faut les encourager parce qu'on peut les accompagner dans toutes les étapes dans le modèle économique dans toute l'organisation dans le suivi vous n'êtes pas seul dans le financement avec tout un tas de partenaires qui font du financement en complément des banques et voilà vous n'êtes pas seul partout en France il y a des réseaux qui sont là pour vous accompagner ne jamais être seul quand on veut créer son entreprise vous êtes une femme passionnée Danielle Deguet merci et ça se transmet ça se voit fondatrice et directrice générale BGE Parif avec un zéro un réseau national 120 000 créateurs ou en gestation de création je remercie Benjamin Berru responsable du département de l'information administrative multicanale DILA voilà je l'ai dit le sigle c'est évidemment le panorama de tous ces outils dont entreprendre .service public .service .gouv .fr et merci à Benoît Mounier directeur des programmes Fondation Entreprendre merci à vous trois de nous avoir éclairé de nous avoir donné envie d'oser créer son entreprise parce que ça part aussi dans l'idée d'avoir le courage de le faire on termine avec notre rubrique fenêtre sur l'emploi et on va parler d'un sujet qui commence à inquiéter sur l'intelligence artificielle dans la création de contenu ça ne vous a pas échappé et on en parle avec Julien Morisson Fenêtre sur l'emploi on parle de l'intelligence artificielle et de cet acronyme dont vous allez beaucoup entendre parler le tchat GPT et moi même je ne suis pas un androïde doté d'une intelligence artificielle je suis bien un être humain et qui s'exprime sans avoir besoin d'IA néanmoins Julien Morisson je suis ravi de vous accueillir CEO des années folles ravi de vous revoir et je vous souhaite d'ailleurs une très belle année car je suis autorisé à le faire nous ne sommes pas vus vous avez choisi de nous parler de ce sujet dont beaucoup beaucoup de personnes parlent et sans inquiète le tchat GPT c'est quoi ? commençons par le début exactement on en parle plus que le dernier tube de Shakira qui pourtant fait déjà beaucoup parler avec Piqué avec Piqué tchat GPT c'est la contraction de deux mots qui est tchat qui est conversation et GPT qui est un modèle de traduction de langage prédictif en d'autres termes pour faire simple c'est un outil en open ce qu'on appelle open data qui est ouvert où vous posez un certain nombre de questions ils collectent toutes les données et ils vous proposent une réponse assez posée ça veut dire que les GAFA commencent à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous concurrence gratuitement exactement apparemment ça fait moyennement rire Google parce que vous l'aurez compris ce nouveau tchat GPT vient de San Francisco qui est la mec des start-up et c'est tout nouveau et ça fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux mais aussi dans la presse ça interroge énormément Julien est-ce que ce fameux tchat GPT peut va bouleverser le monde de l'emploi en fabriquant finalement des documents in extenso sans que l'humain il mette sa patte alors déjà ce que je trouve intéressant c'est de savoir que des ingénieurs ont pu concevoir un tel outil que je vous invite quand même à tester parce que je trouve que par curiosité c'est très facile tchat GPT entrer et puis ensuite on peut commencer directement à poser toutes les questions qu'on veut donc ne soit ce que par curiosité je vous invite à aller le consulter ensuite pour en revenir vraiment sur la partie des emplois alors ce qui semblerait se dessiner c'est que ça aide considérablement notamment pour des rédactions d'articles des rédactions de postes c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément le temps et les moyens de pouvoir avoir appel à des professionnels vont et par des mots-clés tchat GPT rédige moi un article sur les médias il va vous sortir un article sur les médias donc oui naturellement ça va bouger quand même de l'emploi ça va aussi changer la manière dont les clients vont se comporter parce que plus l'information est accessible plus vous avez le sentiment que vous avez la possibilité de pouvoir échanger un peu d'égal à égal avec l'expert et donc l'expert il a besoin aussi de montrer son savoir donc il est challengé donc il est de plus en plus challengé alors après on parle pour certains de construction créatrice d'emplois c'est-à-dire des nouveaux emplois vont apparaître parce que la mécanisation de tâches à l'instar par exemple de leur connaissance d'image l'humain n'avait pas forcément une plus-value de dingue donc ça l'IA va pouvoir se substituer pour d'autres ça commence quand même à les inquiéter parce qu'on parle déjà d'une autre révolution alors que la première n'était pas encore terminée donc c'est quand même une révolution incroyable qui percute plein d'emplois et vous vous êtes amusé alors on en a mis un extrait à poser cette question simple on va le voir exactement comment faire une bonne émission TV vous êtes allé sur chat mais oui j'ai pensé à vous bah oui c'est bien aimable vous avez pensé à Bismarck alors là évidemment j'ai l'impression d'entrer de perdre mon emploi parce que la question est comment faire une bonne émission TV alors c'est un résumé de la réponse parce qu'évidemment elle était beaucoup plus longue parce que c'est très dense il y a plusieurs éléments clés pour faire une bonne réponse vous voyez je prends un ton très mécanique le concept le casting la production le contenu et la promotion là vous avez appris des choses vous êtes scotché là j'ai en soi rien appris mais néanmoins c'est quand même la machine qui crache ça d'une manière très mécanique alors ce qui est très intéressant c'est la rapidité c'est ça à laquelle est capable de sortir de chat de GPT une réponse c'est à dire vous poser une question qui peut sembler assez complexe et en l'espace de 10 secondes elle vous sort un pavé mais c'est un Siri x100 quoi exactement c'est un Siri x100 et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle est capable de collecter toutes les informations pour donner l'ordre d'idée Wikipédia c'était déjà immense ça représente même pas 1% des informations qu'est capable de collecter chat de GPT c'est colossal alors ça s'arrête en 2021 c'est considérable alors ça remonte pas dans les années évidemment du siècle précédent ça s'arrêtait en 2021 manifestement mais quand même après ce qui est intéressant c'est que pour les professionnels si je vous montre ça évidemment vous êtes un étudiant vous connaissez pas trop les médias ça va vous donner évidemment des tips, des conseils mais un professionnel aguerri va vous dire j'ai pas appris grand chose merci beaucoup chat de GPT donc je dirais que ça dépend de l'utilisation il est pas capable de vous donner un avis c'est à dire que si vous dites est-ce que j'ai fait une bonne émission chat de GPT je rassure j'ai essayé il dit mais moi j'ai pas d'avis je suis une intelligence artificielle je n'ai pas d'avis un animal froid c'est un animal glacial vraiment ça n'est pas capable de proposer qu'est-ce que je dois faire tel article ou tel article il n'est pas capable de vous répondre non, la subjectivité aucune ça c'est pas mais en revanche sur le recrutement avant de nous quitter parce que ça a un impact exactement je mets mon nom mon CV mon lieu d'habitation et mes hobbies je dis n'importe quoi et là on peut sortir une fiche et un profil il est capable alors ce qui est intéressant c'est aussi pour des lettres de motivation pour des jobs description aussi mais ça je dirais que c'est déjà un peu automatisé en revanche pour les lettres de motivation qui commençaient un peu à perdre de leur prestige il est tout à fait capable de dire des mots clés en disant voilà tchat GPT fais-moi rédige-moi une lettre de motivation j'ai travaillé 3 ans là 2 ans là 4 ans là et il est capable de vous faire une lettre très jolie de motivation bon alors évidemment c'est les mêmes mots clés c'est pas très incarné mais néanmoins pour quelqu'un qui est vraiment pas très courageux il va vous sortir quelque chose après de là à dire que ça va faire la différence je ne pense pas parce que c'est pas capable de créer vraiment des connexions que l'humain est capable de faire mais c'est en revanche tout à fait capable de vous produire un article écrit allez voir allez vous faire votre propre opinion merci Julien Maurisson d'être venu nous rendre visite fondateur des années folles merci à vous merci à Elisa à la réalisation merci à Alexis au son merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité merci à vous pour votre fidélité je serai là demain bien entendu pour un nouveau numéro de Smart Job bye bye Sous-titrage ST' 501